Bonjour, bienvenue dans ce nouveau pas-à-pas du boîtier Multipilot Pro. Nous avons vu jusqu'à présent le capteur sonore et le capteur de type ouverture. Nous allons voir aujourd'hui l'usage d'un nouveau type de capteur, qui est un capteur à vibration. Si je secoue ce capteur, vous entendez une petite bille teintée. En fait, c'est une bille métallique qui vient effleurer des fils qui sont reliés au bornier. Vous connectez donc ce capteur sur la fiche jack. Et donc, ce capteur, lorsqu'il est au repos, est comme un interrupteur qui est fermé. Dès que l'on va agiter le capteur, la bille va se déplacer et l'interrupteur va s'ouvrir. Quand nous allumons le boîtier, nous pouvons voir au niveau de système que la LED est allumée. Ce qui veut dire qu'en ce moment, le capteur laisse passer le courant. Si je viens secouer le capteur, la LED s'est brièvement éteinte, montrant que l'interrupteur s'est ouvert. Quand utiliser ce capteur ? Nous avons vu qu'on pouvait enregistrer, par exemple, le bruit d'une chute, le ballon, par exemple, sur la table, à l'aide du bruit micro. Or, des fois, on peut avoir à travailler avec un milieu ambiant extrêmement bruyant. Par exemple, si on tire avec une arme à feu qui va faire un bruit extrême et on veut attraper l'arrivée du projectile. Et à ce moment-là, il ne faut pas que le micro se déclenche sur le bruit de l'arme à feu et uniquement sur l'arrivée. Et si la balle est subsonique, c'est impossible. Il faut donc utiliser un capteur à vibration. Par exemple, ici, je vais placer une plaque de verre sur un équilibre très légèrement instable, ici sur deux équerres. Je vais brider mon capteur de vibration avec une simple passe à linge. Ensuite, dès que je vais lâcher un objet et qu'il va venir frapper, par exemple, cette plaque de verre, mais ça peut être aussi de plexiglas ou de bois, on va déclencher le boîtier. Comment déclencher le boîtier ? Il y a quelques astuces à connaître. Notamment, le capteur de vibration est tout le temps passant et on veut avoir le moment où il devient ouvert. Donc, quand on configure le capteur sortie numéro 1, on va choisir en dernière ligne si IN1 égale OFF. C'est au moment où on passe de l'état ON à OFF uniquement que l'on vient déclencher le chronomètre du délai. Ici, comme le capteur est fondamentalement mécanique, il faut quelques millisecondes pour que la bille accélère et quitte les contacts électriques, il induit déjà quelques millisecondes de retard. Et donc, on va placer le délai ici à la valeur minimum, soit 64 microsecondes. Pour ce qui est du délai d'activation, on va utiliser une valeur typique, par exemple, de 3 secondes, pour ne pas que le flash se déclenche plusieurs fois avec les rebonds de l'objet. Et la dernière ligne, comme je vous l'ai dit, si IN1 égale OFF. J'allume donc mon flash. Ici, je suis sur une très courte distance. Mon flash est réglé au 1,32 de puissance. Et mon appareil photo est réglé sur un diaphragme de f8, avec un temps de pause de 2 secondes, comme pour la dernière expérience. Je vais me placer dans le noir. Je déclenche l'appareil photo. On peut maintenant contrôler l'image. Vous voyez que le capteur a été capturé légèrement au-dessus de la plaque. En fait, ce n'est pas avant qu'il arrive, c'est qu'il a touché la plaque, puis qu'il a rebondi. Néanmoins, pour plein d'expériences, toutes plus amusantes que les autres, par exemple, jeter un oeuf, des fruits, tirer avec un pistolet open ball sur un objet, le phénomène étant continu d'écrasement, vous aurez des photos extrêmement intéressantes et vous ne serez pas dérangé par le léger temps de retard du capteur de vibration. Et surtout, vous êtes libre de faire ça en pleine ambiance sonore. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada